On va bien sûr présenter tout à l'heure notre prochain invité qui est de passage à Paris, Guadeloupéen, qui fait beaucoup de choses, un activiste n'est-ce pas ? Il s'appelle Eros et vous savez quoi ? On va s'écouter son titre. Son titre s'appelle Black Power. Écoutez bien ça, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. La radio des chauvins. La radio du love. Ouais, du moule en plus, il est du moule. Un chauvin. Moule massif. Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, il est là, il est avec nous comme d'habitude. Manu Dorlis, salut. Ouais. On a entendu plus la voix. Attends, non, non, elle t'a motivé un gertien, t'étais là. Non. Mais moi j'adore, j'adore et elle est complètement représentative au niveau de la personnalité des femmes, des femmes qu'on a aux Antilles, des mères qu'on a aux Antilles, des tantes, etc. Et tout, très gros caractère, une grosse poigne et c'est dommage, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de gens comme ça qui acceptent de s'exprimer parce que certaines restent discrètes, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes femmes aux Antilles et il y en a beaucoup qui s'expriment et il y en a beaucoup aussi qui restent dans l'ombre. Et si la, je pense que notre société, notre société antiaise est encore bien debout, c'est parce qu'il y a plein de grandes femmes silencieuses, n'est-ce pas ? Donc je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, il y a aussi Kelly qui est dans le building, Kelly de la Team Street Diamond, ça va Kelly ? Ça va, ça va. Tranquille, donc tu vas nous introduire notre invité qui est là dans le building, Davis Eros et qui est le Lyrica Sniper, n'est-ce pas ? Je te laisse la parole, Kelly. Donc effectivement, ce soir, on reçoit également Davis Eros, ce qui est un slameur engagé et qui manie les mots entre révolte et passion. Dès ses débuts en décembre 2009, avec Mas Caclay au Bic Créole, il se fait connaître sur les scènes guadeloupéennes et nationales. Il a également fait la première partie de Kerry James à la Casa, accompagné de V.J. Clyde après le Guadeloupe Festival Bocaz. Nous aurons ainsi l'occasion d'échanger sur ce poète en constante interrogation, dont le leitmotiv est basé sur cette réflexion, nous nègres qu'à nous cafés. Mot à mot, traduction, nous sommes des nègres, que faisons-nous ? On partagera donc ses émotions suite à l'ivende d'hier qui a eu lieu dans la ville des abîmes, des abîmes pardon, on slame nos mots. Voilà, donc l'ivende d'hier qui a eu lieu à Paname, n'est-ce pas ? Ouais, 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 ça a eu lieu à nos abîmes. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il a eu lieu à Paname et justement, c'est cette occasion qui nous permet d'avoir cette interview avec Eros et ça me fait très plaisir de t'avoir, Frangin. Je te remercie beaucoup, le plaisir est partagé. Donc déjà, Eros, la première chose à dire sur toi, c'est que t'es un slameur. Et slameur, je dirais, poète aussi, je dirais, même du rap, non ? En fait, il y a ce que les gens disent de moi et ce que moi je pense. Et toi, tu penses quoi ? Je suis un parolier. C'est-à-dire que le slame, c'est un nom qu'on a donné parce que c'est une maladie qui est européenne, de toujours vouloir donner des noms à des choses qui ne leur appartiennent pas. Je crois que c'est une tradition qui existe depuis déjà très longtemps chez les Africains, qui est la tradition des griots, de la transmission orale. Et ça aussi dans nos familles parce que j'ai mon grand-père qui était comme ça, qui parlait, qui disait des choses. Et puis je ne fais que sur la tradition, que ce soit des Esnard Boisdur ou des Robert Loison, tu vois, c'est des paroliers. Après le support, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il y ait de la musique, que ce soit du K, que ce soit du rap, quelque chose qu'il y a dessus, on reste des paroliers. Et la première mission, justement, des rappeurs, c'était d'être des paroliers. Aujourd'hui, ce n'est pas des paroliers, aujourd'hui. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont laissé tomber la vérité pour entrer dans le rap game. Donc, même si ils ne sont romantiques pas. Tu vois, comme Kerry James, il te dit qu'il est le premier parolier. Donc, c'est pour te dire, tu vois, que ce parolier, ça veut vraiment dire quelque chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et justement, même Prince parolier, c'est plutôt Youssoufa qui dit ça, je crois. Oui, Youssoufa aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se le répétaient dans le clash qu'ils avaient fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont échangé les rôles et tout ça. Ils ont essayé de se vanner. Justement, Youssoufa, c'est Prince parolier. Et Kerry, c'est Kerry le mélancolique, n'est-ce pas ? Donc, on slam nos mots. C'est pour ça qu'on a parlé de slam précédemment. Donc, on slam nos mots qui avaient lieu hier, vendredi 8 juin 2018, n'est-ce pas ? Donc, par l'association... C'est quoi le nom de l'association ? Ticane ? C'est Mofrasé et Ticone. Il y a des associations, une des abîmes, l'autre du moule. Donc, ils ont supporté le voyage. Et Kelly parlait des abîmes parce qu'en fait, c'est en partie grâce à la ville des abîmes. Ok. Il y a son maire et puis aussi la ville du moule. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça s'est passé hier soir dans le 20e à Ménilmontant, 65 rue, à Kriyamak. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet événement ? Parce que du coup, les mots étaient parlés, les mots étaient chantés, les mots étaient suggérés. Tu peux nous parler un peu de cet événement ? Il était aussi accompagné des fois de cas, des fois juste de paroles. Ouais, je vais parler de l'événement en essayant de rester un petit peu neutre. Parce que tu vois, c'est... C'est du genre de parler de ce que tu fais et... L'événement, en fait, le concept, c'était en slam nos mots, M-A-U-X. C'est-à-dire qu'on vient et qu'on dit ce qui se passe chez nous. On dit ce qui se passe en Guadeloupe parce qu'on dit que c'est la France. Mais de l'histoire profonde même de ce qui se passe réellement, en France, on n'a pas... Ça n'a pas le même impact. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a la communauté. Et ceux qui sont proches de la communauté. Et puis, il y a aussi les gens qui ne sont pas du tout proches. Pour eux, les Antilles, c'est juste les vacances. Et là, eux, pour eux, ils ne savent que ce qu'on leur dit à la télé, ce que les grandes chaînes montent. Alors que ce n'est pas la vérité. Donc, nous, on vient et on raconte l'histoire que la France ne veut pas mettre dans ses livres. C'est-à-dire mai 67. Ici, on parle toujours de mai 68, mai 68. Mais il faut savoir qu'en mai 67, le gouvernement français, avec Foucault, avec son préfet Bolotte, avec sa police, les CRS, qui ont tué des Guadeloupéens. Qui ont tué des gens qui demandaient qu'ils réclamaient 2% d'augmentation. Parce que les jeunes étaient dans la misère. Tu vois ? Il faut savoir que la France a toujours maintenu une suprématie blanche dans toutes ses colonies. Donc, avec les pieds noirs, ceux qui sont sortis de la guerre d'Algérie. Donc, on a une vision des pieds noirs qui est purement française. Et puis, notre vision des pieds noirs qui est purement soit algérienne ou soit toujours des colonies. Donc, on ne les voit pas de la même façon. Ensuite, dans notre histoire, on a aussi Napoléon. Napoléon, le consul Napoléon. C'est un héros français. Tu vois ? Chaque président de la République, ils ont l'effigie de ce gars-là dans leur bureau. Alors que pour nous, c'est un bourreau. Parce qu'il a rétabli l'esclavage. Tu vois ? Eh bien ça, si on a envie que ça puisse pouvoir déboucher sur une compréhension des gens, que les gens puissent marcher ensemble, c'est-à-dire ne pas regarder leur couleur de peau. Parce que tu vois, au bout d'un moment, ça gave, tu vois ? De parler des Nègres, des Blancs, des Chinois, tu vois, ça gave au bout d'un moment. Mais si on a envie justement d'arriver au stade, de ne plus en parler, mais il faut d'abord dire les vérités. Les vérités qui sont tues. Parce que ça tue, tu vois ? Et c'est ce qui crée des frustrations. Et nous, avec On Slam Nomo, on vient. Et avec, je ne vais pas dire une consonance antillaise, parce qu'on n'est pas là-dedans. Les noms, Guadeloupe, 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 Martinique, Réunion, Togo, Sénégal, Cameroun, et encore le Tja des compagnies. Ça, c'est des noms qui sont là pour diviser les gens. On est des Noirs, point final. Donc, on vient de l'Afrique. Ça s'arrête là. Il y a des Africains, il y a des Européens, il y a, tu vois, des Asiatiques. Voilà. Et si chacun reste à sa place, on forme une unité, parce qu'il n'y a qu'une seule race sur la Terre, c'est la race humaine. Enfin, la race, tu vois, et puis apporter les animaux, tu vois. Et encore, pour moi, même quand on va dans la spiritualité, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, tu vois, donc la foire, la flône, ça va avec nous, parce qu'on vient du même créateur. Tu vois. Donc, le but, c'est d'amener ce message-là au peuple. D'ailleurs, arrêtez avec vos trucs. Salle Antillais, Salle Guadalpéens, les vieux Martiniquais, et ceci et cela. Donc, on vient avec, déjà, tu vois, une façon de nous habiller. Et on a un multi-instrumentiste. C'est-à-dire qu'on passe du Ka, tu vois, qui représente l'énergie, qui représente la puissance. On passe du Ka à Loudou, tu vois, au Ka-Wan, tu vois, à toutes sortes d'instruments et qui sont là pour pouvoir mettre en avant les mots. Et là-dedans, tu as des chanteuses qui interviennent, tu vois, comme Hélium, tu as des chanteurs comme Bilou, c'est-à-dire qu'on mélange, en fait, c'est un mélange de tout. Parce que la culture, c'est ça. C'est de donner ce que tu as à l'intérieur de toi. Si tu parles avec ton cœur pour les gens, quel que soit le langage, quel que soit les gens que tu as en face, tu toucheras les cœurs, même s'ils ne te comprennent pas. Alors, ce qui est aussi intéressant avec toi, Eros, c'est que les mots t'ont amené jusque dans les écoles. Donc, tu rencontres souvent les youths, tu partages beaucoup avec les youths. Qu'est-ce que, toi, ça t'amène de pouvoir partager avec les enfants dans les écoles ? Les enfants représentent tout simplement l'avenir. C'est-à-dire que tous les vieux cons qui sont sur la terre sont censés clamser, tu vois, et laisser la place aux plus jeunes. Et il faut qu'on les prépare parce que sinon, on va refaire la même chose. Et avec les enfants, il n'y a pas... On ne rigole pas. Les enfants, ils sont... Ils ont besoin d'avoir des guides. Les enfants, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de si tu veux, si tu ne veux pas. Tu fais ce qu'on te dit parce que ce n'est pas les enfants qui commandent les adultes. Tu vois ? Et ça, c'est à nous de... En tant qu'artiste, en tant que personnage public, en tant que... En fait, si tu veux, on devient des gens que les enfants y voient à la télé ou que leurs parents regardent et on vient leur dire justement ce que leurs parents leur répètent déjà. Mais tu sais, quand toi, tu viens, c'est comme toi, comme moi, comme n'importe qui d'entre nous. Ton père te dit un truc, tu dis ouais. Et puis, la mine de ton père, il ne te parle. La même chose, mais tu le prends différemment. Donc, c'est ce recul, tu vois ? Donc, c'est-à-dire qu'on joue avec ça. Et si je te dis ça, c'est pour te dire aussi qu'on n'est pas... qu'on n'est pas... On n'est pas contre les enseignants. Parce qu'on vient porter le même message des fois. Mais c'est dit différemment. On est dans une société où les jeunes, ils ont un langage. Ils ont une façon de voir les choses. Et nous, on continue dans le même système archaïque. Tu vois, la même éducation nationale que... Comment s'appelle le DJ encore ? Le technicien ? Le technicien. Le technicien Manu Dorlis. Manu Dorlis, ouais, Dorlis. Tu sais ce que ça veut dire Dorlis ? Non, je l'ai pris au hasard comme ça. Tu m'étonnes, pas toi. Ah, mais, je suis d'accord avec toi, mais je vois sur l'aspect communication avec la jeune génération. Mais moi, j'ai été très marqué par un documentaire qui a été fait sur Colombine. Et il y a un artiste qui a dit une chose qui est très, très importante. On lui a demandé... Il n'est absolument pas caribéen. Il est loin d'être caribéen. Il s'appelle Marilyn Manson. Et le gars est passé au crible de la presse à chaque fois où on lui fout sur le dos tous les trucs et tout. Mais c'est quelqu'un qui a une pensée qui est très intéressante. Et on lui a dit « Dis-moi, tu vas dans les écoles aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes générations ? » Et le gars a répondu à un truc très très simple et moi, qui m'a marqué. Il a dit « Moi, je n'ai rien à leur dire, j'ai juste des choses à écouter d'eux. » Je pense que quand tu parles d'archaïsme, on peut cesser cette forme d'archaïsme, c'est déjà commencer à écouter aussi ce que les jeunes générations ont à dire et entendre leur crainte. Parce que souvent, on est très anxiogène avec l'éducation qu'on leur donne. Ne fais pas ça, tu vas être au chômage, ne fais pas ça, c'est dangereux, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et moi, en regardant, en cherchant un peu des infos, parce qu'il y a très peu d'infos sur toi sur le net, en dehors de quelques vidéos ou alors, il faut te suivre sur Facebook. Parce que je ne dis pas tout. Comment ? Je ne dis pas tout. Non, non, ce que je veux dire, je te parle, nous, on ne se base pas sur les... pour recevoir les gens, heureusement, on ne se base pas sur les bruits de moquettes où on essaie de se reposer sur des documents officiels, des interviews, des choses que tu as pu dire et tout. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup, énormément. À l'époque de Slam Larry, peut-être, mais... Parce qu'on a suivi tous ces mouvements. Oui, voilà, aussi, parce qu'on a suivi ces mouvements. Et participé. Également, que ce soit en tant que rappeur ou photographe, d'ailleurs. Tu sais, ce que tu disais pour Marilyn Manson, je suis tout à fait d'accord et c'est, en fait, si tu veux, tu as répondu à ma place. C'est-à-dire que c'est ça, ce qu'il a dit là, c'est exactement ça, c'est ce qui fait toute la différence. Donc les gens me disent, oui, mais comment tu fais? Donc il y a le langage, je ne leur parle pas comme... Les mecs, ils parlent au Guadeloupéen. Pourquoi tu veux que je leur parle en français? S'il y a d'autres qui parlent en français, pourquoi tu veux que je leur parle autrement? Je leur parle en français. C'est-à-dire que quand je viens vers eux, je ne viens pas pour leur imposer quelque chose. Même si je sais que l'autorité, c'est moi, ce n'est pas eux. Tu vois? Mais je reste à ma place. Justement, je démontre qu'au travers de l'autorité, parce que pour moi, en tant qu'adulte, on a d'abord appris à respecter les plus petits. Une fois que tu les respectes, une fois que tu leur donnes de l'amour, tu leur donnes de l'écoute, exactement ce qu'ils disaient, là, ils peuvent parler parce qu'à l'école, ça va peut-être décrocher certaines oreilles, mais bon, on s'en fout parce que moi, je dis ce que je pense. Normal. L'école, c'est l'antichambre de la démocratie. C'est-à-dire qu'on t'apprends à fermer ta grande bouche, tu comprends? On t'apprends à devenir un mouton et quelque part, c'est un régime qui est totalitaire où l'élève aura toujours tort face aux adultes. Il n'y aura pas de discussion donc ça veut dire qu'on a trop filé le cerveau et c'est normal que ce qui arrive aujourd'hui puisse se produire. Et tu vois, quand je parle du système archaïque, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a changé. Depuis quand on était petits, à l'époque de nos grands-parents, c'est toujours la même éducation. Tu vois? Aujourd'hui, tu ne peux pas reprendre à un gamin qui est censé, en étant noir, que c'est censé être des goulois. Parce que le mec va te regarder, il va te demander ce que tu as fumé. Il va demander que tu fumes quoi? Il aurait bien aimé essayer, tu vois? Parce que tu as des gamins, quand tu vois, ils ont 11 ans, 12 ans, si tu vois, ils ne sont pas tirés sur un pétard, ils ne viennent pas à l'école à 11 ans. Tu vois? Donc ça, c'est le genre de gamins qu'on rencontre et c'est les gars qui sont exclus parce qu'ils fument de leur... Ils fument la buée et tout. Et quand ils voient qu'un mec qui vient arriver à l'école des locks, des dents en or, tu vois, que le mec leur parle gras, tu vois, ben là, ils s'identifient, ils disent que ouais, voilà, il fait partie des nôtres. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on doit être capable de pouvoir avoir le discernement pour pouvoir se dire que chaque maladie a son médicament. Tu ne peux pas parler à un enfant de la même façon qu'à un autre. Il y en a qui sont qu'il faut bousculer et puis à d'autres il faut être plus doux. Mais pour faire ça, il faut d'abord les écouter. Si tu ne les écoutes pas, tu ne les observes pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas savoir comment ils sont. Voilà. Et moi, je trouve que c'est exactement ça parce que même l'éducation, j'ai vu aussi, c'est-à-dire comme ça, qui montrait que depuis les ans, les nani, non, comme on dit, depuis le temps des temps, tu prends une classe de 1913 et tu prends une classe de 2018. Eh bien, c'est la même disposition en fait. C'est la même disposition, c'est la même place et qu'en fin de compte, il y a une personne, déjà en plus dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de bachotage quoi. Et le bachotage, l'inconvénient de ça, c'est qu'on ne te permet pas d'utiliser ton cerveau. Tu es là, tu apprends et tu recraches. Et j'en avais parlé aussi avec l'université populaire qui était venue il y a quelques années déjà sur Street Diamond qui était avec des, comment dirais-je, des savants tout simplement. Et je leur disais aussi que le problème avec la manière d'envisager l'école par rapport aux youth, c'est que les youth aussi réfléchissent et que la réflexion, il faut la forger et qu'à partir du moment où on te donne juste l'occasion d'avaler une information, on est en train de fabriquer un être qui ne fait qu'à valer. Ça veut dire que quand tu regardes, il faut arriver au niveau des études supérieures et encore à un certain bon niveau pour qu'on te demande plus ou moins d'utiliser ton cerveau et encore, tu as déjà été formaté, tu as déjà subi un pré-formatage. Mon père, il me disait toujours ne confonds jamais intelligent et intellectuel parce que le mec qui peut être intellectuel, c'est parce qu'il a beaucoup lui, mais c'est un con. Tu vois ? Alors que l'intelligent, il peut devenir intellectuel et il sera toujours intelligent. Ensuite, tu vois, pour répondre à ce que tu disais, c'est normal que tu ne puisses rien trouver sur moi parce que les gens qui dérangent, qui gênent, on essaie de les oublier et s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, très peu de personnes n'auraient entendu parler de moi parce que tu vois, les journalistes aiment souvent dire que je suis la star des réseaux sociaux et j'ai envie de leur dire ouais, mais si tu m'évites à tes émissions, peut-être que je ne suis répété que sur les réseaux sociaux mais en fait, le problème, c'est que je ne rentre pas dans les carcans. C'est-à-dire que quand je suis sur ton plateau, si tu me mets en face le président de région ou le préfet, si j'ai un truc à lui dire, je vais lui dire et ça ne se fait pas. Tu vois, lorsqu'il y a eu, en part de la Guyane, demain c'est le 10 juin parce que moi j'ai grandi en Guyane, j'étais élevé en Guyane, en Guyane, lorsqu'il y a eu les événements, c'était interdit aux radios en Guadeloupe d'en parler et à Martinique aussi. Tu vois, parce que j'ai essayé de créer un soulève-moi et tout donc en plus du fait qu'on n'arrive pas à s'entendre entre nous, tu vois, et en plus de ça et tu as les autres qui sont tout en haut. Toutes les radios en Guadeloupe, toutes les grandes radios que ce soit RCI, que ce soit Guadeloupe 1ère, toutes les grandes radios, avant d'intervenir sur les informations critiques, il faut d'abord qu'il y ait l'aval du préfet sinon ça ne passe pas, tu vois. Et le problème c'est que il y a des mecs comme Domota et tout qui s'attaquent à ces gens-là qui sont des fonctionnaires qui travaillent aussi qui sont avec eux, tu vois, donc les jeunes arrivent à se comprendre et qui les dérangent parce qu'ils attirent quand même les travailleurs, tu vois. Et puis il y a des gens comme moi qui sont hors format et qui sont vraiment incontrôlables et qui touchent directement la jeunesse. C'est ça la différence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui touchent les adultes et peut-être qu'ils vont voir les enfants et ça, ça dérange, tu vois. Par exemple, hier soir, il y avait des flics qui étaient là hier soir, il y avait des RG. Ah ouais. Tu vois, il y avait deux. Quand la manifeste s'est terminée, ils discutaient avec les deux jeunes qui étaient là, qui faisaient les vigiles pour la sécurité et après, on parle, on discutait tout et au fur et à mesure, les gars, ils commencent à parler et ils me disent ouais, mais tu vois, est-ce que tu es prête à Kimi Seba ? Tu penses quoi de Kimi Seba ? Donc on commence à parler de Kimi Seba et en fait, il me dit pourquoi je t'ai posé la question ? C'est parce qu'on a écouté ce que tu faisais et on a vu les Schmitts et il me dit c'était en civile et ça, c'était des RG, ça, c'était les flics qui étaient là parce qu'on les connaît. On ne l'a pas capté tout de suite les mecs se sont séparés et puis ils prennent des photos, ils regardent, ils applaudissent et à chaque fois, ils sortent à tour de rôle et ils me disaient que les mecs ils tapaient sur leur téléphone comme s'ils tapaient leur rapport et puis ils revenaient à chaque fois pour les photos, pour les vidéos mais ça, ça fait partie du traité quotidien et tout ça pour te dire que quand tu vois, tu es espionné, lorsque on essaie de te faire peur, c'est-à-dire des gardes à vue, perquisition et tout comme ça, c'est qu'on sait déjà que tu existes et je sais aussi parce que j'ai des sources parce que je connais un peu de monde aussi et je sais que ça fait un moment et ils surveillent à chaque fois les moindres. Tu vois, par exemple, quand il y a eu Charlie, l'attentat de Charlie, mais je t'ai surveillé parce qu'on attendait. Je n'ai pas fait de poste, je n'ai rien fait parce qu'on est venu me prévenir et on m'a dit voilà, on te surveille et on attend les moindres postes. Donc on attend un faux pas. C'est ce qu'ils attendent et ça, pour moi, ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est que tant que tu fais du bruit et que tu ne touches pas la nouvelle génération, tu ne déranges pas vraiment. Mais quand tu touches les enfants, tu touches les jeunes, là, ça pose problème. parce qu'il y a un truc qui est particulier par rapport à ça parce que c'est comme on parlait de mai 67 mais revenu à mai 68. Mai 68, quand en fait ça commence à bouger ici, c'est parce qu'il y a trois catégories qui sont touchées. Il y a les ouvriers, il y a une autre catégorie, bref, les étudiants et c'est les étudiants en fait, à partir des étudiants que ça commence vraiment à dégénérer, c'est-à-dire la jeunesse qui fait bouger les choses. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette plainte qui a été déposée contre toi ? C'est-à-dire, il faut abattre Eros, quoi. Je ne sais pas. Tu sais, les gens, ils ont peur des mouvements de foule. Je perds un ami, un jeune que je connais au Moule, justement après Johan. Donc après l'épisode de Johan, il y a un autre jeune qui meurt au Moule, Wana. Et puis moi, je suis au boulot et je n'arrive même plus à travailler, tu vois. Je suis au dépôt et tout. Je suis en train de... Parce que moi, à la base, je suis chauffeur en Superpolor, je fais du coup match exceptionnel. Je nettoie le... Attention à ton fils qui vibre sur... Je nettoie... T'inquiète pas. Je nettoie le truc et tout. Mais pendant que je travaille, tu vois, j'ai les amis, les collègues qui me parlaient tout, mais tu vois, j'ai les larmes qui sortent parce que je ne comprends pas qu'on puisse se tuer comme ça. Le mec, il a à peine 20 ans. C'est un jeune, en plus, il a un problème d'audition. Dans ce qui fait que lorsqu'il se fait braquer pour un scooter en 50, un truc qui ne vaut même pas même pas 3 000 euros, tu vois, et que le mec, on le course, il essaie de s'enfuir, on met une balle dans la jambe de son pote qui est derrière. Lui, il croit que son pote, il est mort, il accélère comme un fou, mais c'est un 50, ça ne roule pas, ça. Les mecs sont en voiture, les gars russent ça, le chopper, ils récupèrent le scooter. Le mec, il a une grosse chaîne en or. Les gars, il a des bagues, tu vois, et les mecs, ils ne sont même pas touchés à ça. Le mec, il met une balle pour son casque, il lui demande le casque, parce que le casque, il est peint en verre jaune rouge, il lui dit, donne-moi ton casque aussi. Et le mec, si tu veux, il enlève le casque et tout, mais en même temps, tu vois, le gars, il est affolé, et il n'entend pas bien ce que le gars lui dit. C'est-à-dire que si tu veux, il enlève le casque pour pouvoir essayer d'écouter. Le mec, il lui colle le flingue derrière la tête et il lui met la balle dans la nuque, tu vois, qui ressort de l'autre côté. Et si tu veux, ça te montre jusqu'où la société, elle va. Ça te montre ce que les adultes, ils ont créé. Parce que ce sont, ce ne sont pas les enfants qui se font, ce sont les adultes qui font les enfants. C'est parce qu'il y a des pères, des mères qui ont fui leur responsabilité ou bien alors qui ont donné un mauvais exemple. parce qu'ils ont appris que c'était normal de prendre l'avis des gens. Et tu vois, la suite de ça, je fais une vidéo, ça fait plus de 100 000 vues. Et en fait, la vidéo au début, ça fait plus de 50 000 vues dans, en même pas trois heures. Et là, ça interpelle. Du coup, je me fais inviter à une grande ronde à Gaule de première, là-bas. Le mec, il m'invite et tout. C'est un mec qui écrit, qui fait de la poésie, tout ça. Donc le gars, il m'invite tranquillement comme si d'orien n'était je vais avec ma femme et mes enfants. le gars me dit ouais, ça va, ça va bien se passer, c'est pour l'émission et tout. Puis quand j'arrive là-bas, c'est un guet-apens. Le gars, il m'attaque. Et le gars, il veut me faire dire ce que je n'ai pas dit. Tu vois ? Et forcément, je réagis. Et donc, j'arrive à le moucheter et tout. Mais le mec est déjà fait. C'est-à-dire d'essayer de faire Eros passer pour ce qu'il n'est pas. Donc passer pour un incitateur à la haine. Ensuite, entre-temps, il y a une vidéo qui est faite qui est sur WhatsApp. Parce que ce WhatsApp, c'est autre chose encore. Tu vois, ça part, là, tu ne peux pas contrôler. Et après, donc, je me fais mettre en garde à vue pourquoi. Parce qu'on dit que j'incite la population à prendre les armes donc au meurtre. Et en même temps, on demande à faire une perquisition chez l'un des plus grands armuriers qui est en Guadeloupe, chez Le Valois, pour regarder est-ce qu'entre la période à laquelle la vidéo est sortie et la période actuelle, combien d'armes qui ont été vendues pour pouvoir me coller ça sur le dos. Donc, tu vois, c'est de la connerie. C'est des trucs qu'on montre, tu vois. Mais en fait, si tu veux, tout ça, c'est pour te donner un avertissement. Mais après ça, on s'en fout. Parce que moi, je me rappelle de cette vidéo. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de colère. Il y avait des larmes. C'était, comme tu disais, par rapport au jeune Walpole. Je suis moi-même moulien. La famille Walpole, je suis directement lié. Et justement, justement, par rapport à cette affaire, il y avait beaucoup de rage dans cette vidéo. Et moi, ce qui, par rapport à cette plainte et par rapport aux mots que tu as dit lors de cette vidéo, moi, ce que je ne comprends pas, en fait, ce que je ne comprends pas par rapport à cette affaire, c'est comment on fait, en fait, pour partir aussi loin. Comment on fait pour ne pas comprendre que peut-être que quand toi, tu t'es exprimé, tu étais tellement sous le coup de la colère qu'une phrase, à une phrase près, les mecs, en fait, ils sont prêts à te condamner. Tu vois ce que je veux dire ? À une phrase près, à un mot près, ils sont prêts à tout anéantir. Et faire cette collision, en fait, entre les armes fendues en Guadeloupe et des mots prononcés par une personne, je trouve que c'est vachement chaud. Et même si, tu vois, après, on parle des réseaux sociaux et par rapport au fait que les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux, mais à un moment donné, quand on voit aussi, ça ramène aussi, pareil, les syndicats, parce qu'en fait, il y a un autre truc aussi, héros, c'est que toi-même, t'es un ovni dans ce game qui, pour eux, est un game parce que toi, pour toi et pour nous, c'est pas un game parce que c'est notre vie mais pour eux, c'est un game. C'est-à-dire que eux, ils sont dans leur... Ce qu'ils font, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est toujours le même système. Mais toi-même, et tout, dans ce système-là, et tout, ben, eux, ils ont les agitateurs, voilà, ils essayent de te, de te, comme on disait, de te diminuer et justement, de t'éliminer par rapport à ça, mais toi-même aussi, t'es quelque part novice dans ce game et même si t'essayes de... Maintenant, tu t'es rapproché de plus en plus de personnes aussi qui te conseillent, j'imagine, mais toi aussi, t'es novice dans ce game et en fait, comme tu le dis, on attend le faux pas parce que c'est la force du fait du selfie, ils l'ont vu avec des blogueurs, avec différentes personnes, mais en fait, la force du selfie, c'est que toi, ce que tu fais, c'est pas un simple selfie d'un mec qui veut montrer qu'il est beau, c'est des paroles que tu envoies vers la population et donc d'un coup, quand les paroles vont interpeller parce que comme tu disais, la catégorie que tu interpelles, elle est tellement large en plus, en plus de la jeunesse, elle est tellement large qu'à un moment donné, tu arrives à avoir un pouvoir d'audience encore plus fort, par exemple, qu'une personne comme Lurel ou comme Chalus. Donc, au bout d'un moment, les mecs, ils sont obligés de se dire « Merde, ce mec-là, en fait, il n'a pas de mandat mais il contrôle. » tu rentres dans un game en fait, où les gars, ils se disent « Il n'a pas de mandat, il n'a pas de... » Mais, du coup, donc, « I found for a missi. » Et donc, du coup, ça veut dire que toi, qui arrives, qui a l'habitude en plus de faire tes vidéos, en plus des vidéos parce que quand on regarde toutes tes vidéos, c'est beaucoup de vidéos de motivation à la base, des vidéos de motivation, essaie de faire prendre conscience aux gens de pas mal de choses et cette vidéo-là, en fait, quelque part, et bien, c'est pas quelque part, c'est qu'elle dénote parce que c'est un événement qui se passe, qui touche encore plus. Il y avait déjà des événements qui t'ont touché, bien sûr, mais là, elle dénote. Et en fait, c'est là où tu vois, en fait, je trouve que ça va trop loin parce qu'on peut te reprocher des choses parce que nous, ici, on est sur Street Diamond, c'est une plateforme d'expression. Ici, qu'on avait géré Timberi, le message qu'elle a passé en disant que on n'est pas obligé d'être d'accord à 100%. Tu vois, avec Manu, avec Kelly, avec les autres, on n'est pas d'accord sur tous les sujets. On va prendre un sujet comme Kémy Seba ou d'autres, c'est clivant. Tu vois, toi, tu peux être clivant dans nos sujets et comme moi, j'explique, c'est qu'en vérité, on n'est pas obligé d'être d'accord à 100%. Et nous, notre erreur, notre grosse erreur dans notre société, quand tu regardes les débats et quand tu regardes, par exemple, que ce soit l'affaire Adama parce que nous aussi, on a reçu, on peut le dire à l'antenne, il n'y a pas de souci, nous aussi, on a reçu des lettres de menaces, etc. parce qu'on traitait de certaines affaires ici sur Street Diamond. Eh bien, le truc, c'est quoi ? C'est que quand tu vas prendre certains cas, les gens, tout de suite, c'est soit on est pour, soit on est contre. Les gens, en fait, on dirait que les cerveaux ont été lobotomisés. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de réfléchir et de se dire ouais, mais en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord mais c'est injuste et on doit se lever contre l'injustice. Non, les gens, ils sont là, ben, je ne suis pas tout à fait d'accord donc je ne suis pas d'accord du tout. Manu ? Ça reste manichéen, t'es pour ou t'es contre mais ce n'est pas mesuré, tout ça. Mais le problème, c'est que, le problème, notamment pour en revenir à ce qui se passe en Guadeloupe, si tu vois, pendant les événements du LKP, si on veut parler de l'armurerie de Valois, l'armurerie de Valois pendant le LKP a été dévalisée. Le problème, c'est qu'il y avait un paquet de jeunes qui se baladaient avec ça, avec des armes, sans savoir les manier et compagnie et tout et certains maires en Guadeloupe ont exigé que ça ne sorte pas dans la presse. Bon, ben voilà, c'est très très con. C'est déjà un truc très très con. Le problème, c'est que si tu veux aller, si tu veux vraiment avoir un minimum d'impact, déjà, c'est commencer à mettre un bulletin en ayant fait la démarche de se renseigner sur le programme du mec et de lui faire comprendre que si tu poses ton bulletin dans une urne, ce n'est pas un sein blanc ou un blanc-seing, c'est je te donne l'autorisation d'administrer la ville en mon nom, par contre, tu me dois des comptes. Le problème, c'est que les gens votent. Une fois qu'ils ont voté, ils ne demandent plus rien, ils ne demandent plus de compte. On va être très factuel. Si on veut être factuel, parce que je vais te montrer que je maîtrise le sujet, la Soguafie. La Soguafie, aujourd'hui, comme la Somafie en Martinique, si elle bloque les compteurs et elle exige le remboursement, la Martinique et la Guadeloupe appartiennent à General Electric Money. C'est-à-dire que la Martinique et la Guadeloupe deviennent américaines subitement. Tellement le peuple guadeloupéen, le peuple martiniquais est endetté au travers de ces choses-là. On ne prête pas de fric pour monter des entreprises, ils ont prêté du fric pour des frigos, des voitures, parce qu'on peut saisir ça. Le problème, c'est qu'il y a un petit système qui s'est monté parallèlement à ça. C'est que tous les gars du ghetto, ils trafiquent leurs papiers. Ils font signer la copie, machin chouette, ils vont planquer la voiture. Soguafie, il y a un rappeur guadeloupéen qui peut très très bien en parler. Je ne vais pas donner son nom parce que s'il n'en a pas parlé, il y travaillait. Il y travaillait. Aujourd'hui, à la Soguafie, quand tu vas voir les anciens, il est interdit de parler créole. Pourquoi ? Parce que les anciens ne reconnaissent pas qu'ils ne comprennent pas complètement le français. On t'embrouille avec des contrats, on te fait signer, on change l'âge pour éviter la clause d'endettement qui est interdite en France et on te fout un crédit sur le dos. Comme ça. Évidemment, il y a tout un système qui est en place. Il faut arrêter ça. Vous n'avez pas l'argent, économisez pour acheter. Plutôt que de montrer à vos voisins que vous pouvez vous peser en termes de thunes, ce qui n'est pas vrai, vous vous inventez une vie. C'est compliqué. Le salaire moyen, il est à 1200 boules aux Antilles. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Donc, il y a un moment, il faut cesser de mettre le doigt dans ce type de piège. Sinon, tu vas te faire arracher le bras. Mais regarde, par rapport à ce que tu disais par rapport aux politiciens, il y a un truc, parce que ça aussi, c'est des thématiques que Eros a déjà fait en vidéo. Par rapport aux politiciens, quand tu regardes en Guadeloupe, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si Eros sera d'accord avec moi, quand on fait des élections par rapport à un politicien en Guadeloupe, j'ai l'impression qu'on est en train d'élire un président et que cette personne-là, elle est plus que président, elle devient en fait un pire qu'un chef d'État. C'est l'élection, quelque part, d'un monarque. Et que, en fait, quand tu regardes nos politiques, et on peut les avoir sur le plateau, il n'y a pas de sourcils sur Street Diamond, ils seront bien reçus, il y aura de la pizza, j'espère que ça va leur convenir. Le truc, par rapport à eux, on a l'impression, en fait, que ce sont des monarques. C'est-à-dire que, même si, et tellement ça devient extraordinaire, on avait vu, on avait vu un politicien, martiniquais, avec une pelle, soi-disant, en train de, et un costume, n'est-ce pas, en train d'après lui, enlever des sargasses, n'est-ce pas ? Donc, on voit comme ça que ça, en fait, c'est comme si, en fait, nos politiciens ne font pas partie du peuple. Et c'est après, c'est à se demander, mais qui travaille pour qui, en fait ? Tu vois, Dorlis disait un truc là, qui était très important, par rapport au crédit. Tu vois ça, mec ? Si tu fais le malheur de faire une vidéo pour leur dire, les mecs que tu défends, c'est les premiers qui viennent et brûlent ta maison. Je vais même aller plus loin que ça. Moi, je bossais là-bas. Je bossais comme responsable commercial. Quand les gens venaient me voir, ils me disaient, ils achetaient des frigos américains à des 3 500 euros. Je disais, mais pourquoi tu achètes ça ? Tu n'as pas besoin de ça. Il disait, oui, mais le voisin, il est là. Tu comprends ? Et c'est là, c'est ça qui dérange. C'est-à-dire que le mec, il vient, il est jeune, il est plus jeune, il fait des vidéos et ça arrive dans ton téléphone parce que tu vois, il s'invite sans frapper. Il ne toque pas à la porte, il arrive bas et il te dit ce qu'il dit là, maintenant, Dorlis. le gars te dit ça et tu te dis, mais attends, mais il me connaît. Et c'est pour ça que les gens, ils arrivent à te détester, à te haïr parce que tu mets en public ce qu'ils font en cachette alors que tu ne connais pas leur vie. Tu vois ? Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que on est dans une société où on nous a appris à surconsommer. Mais ça, il va te dire aujourd'hui parce que maintenant, c'est ce qu'il y a à la main, tu te dis que William Lynch, il n'a pas existé, c'est une invention des Noirs. Et tu vois, là, on tombe dans le système de William Lynch et c'est devenu à un tel point que ça a marché tellement sur les Noirs. Pourquoi tu veux que les mecs, ils se privent ? On va lui donner ça à toute la population. Donc, on fait en sorte que le mec qui va venir, ça devienne culture. C'est-à-dire que le blanc qui va venir là, qui va s'implanter en Martinique, en Guadeloupe, qui va rester là depuis un moment, qui est parmi le peuple, tôt ou tard, il finira pareil. C'est-à-dire que lui aussi, il faut qu'il puisse avoir son truc. Tu vois, le mec qui était peut-être dans la campagne ici et qui roulait un titre de chevaux quand il est arrivé là-bas, il va dire non, il ne peut pas avoir... Il faut que le mec puisse avoir son pick-up aussi. Tu vois ? Parce qu'on nous a entraînés à faire ça. Parce que pendant qu'on se dispute pour les biens, toujours les mêmes rigolos qui sont là-haut et puis qui font le sale boulot. Tu vois ? Et puis après, comme toi, tu n'as rien foutu de ton temps, tu n'as fait que consommer et surconsommer, eh bien, quand il y a des dégâts, parce qu'en fait, tu as peur de quoi ? Tu as peur de la délinquance. Pourquoi tu as peur de la délinquance ? Tu n'as pas peur de la délinquance parce que le mec s'entretue, tu as peur parce qu'il vient de te dépouiller. Parce que tu vois, encore une fois, c'est ce que tu as qui compte. Il y a un grand philosophe qui te disait que quand tu rentres sur quelqu'un, tu sais tout de suite s'il est riche, s'il est pauvre. Si sa maison, elle est remplie des derniers trucs, des derniers gadgets, c'est qu'il est pauvre. Parce qu'il est riche sur terre, mais il est pauvre dans son esprit. Mais est-ce que ce n'est pas des perspectives qu'il faut offrir à la jeunesse guadeloupéenne ? Je prends un exemple, l'exemple crayon, le lycée hôtelier du Gauzier. Le business du tourisme aux Antilles, on sait qu'il est par terre. Il est par terre. Aujourd'hui, les gens en sont à jobé grâce à Airbnb et compagnie, mais ils sont en train de réglementer Airbnb. Moi, quand je suis allé bosser l'année dernière sur un projet culturel, il y a des mecs qui te louaient leur baraque pour 30 balles. Bon, aujourd'hui, tu vas former des gens, je vais former un tel ou un tel à la mécanique, il n'y a plus de bagnole. Je vais former un tel ou un tel à la pêche, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de bateaux. Quelle est l'utilité de faire ça ? Aucune. Voilà. Donc, manipulation. En plus, tu as le truc, c'est quoi ? C'est que de toute façon, on sait, par rapport à la population guadeloupéenne et martiniquais, etc., vieillissante, tous ceux qui quittent l'île, on sait qu'il y a des business à faire aux Antilles, les Antilles font partie de la Caraïbe, il y a pas mal de choses. Donc, s'il faut faire des business, s'il faut faire des choses, en vérité, on peut faire plein de choses et ce n'est pas poussé. Et ça, c'est un truc de malade par rapport aux Antilles. Moi, il y a aussi quelque chose, Eros, c'est aussi, il y a eu cette échange qu'il y a eu entre toi et un grapheur, justement, par rapport à cette polémique. Je voulais revenir dessus, aussi, par rapport au piège aussi des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, encore une fois, ta notoriété, il y a une chose où on dit, des grands pouvoirs impliquent aussi des grandes responsabilités. Et justement, par rapport à ces grands pouvoirs que tu as, parce que tu as une grande audience, tu peux toujours avoir cette liberté de dire tout ce que tu as à dire. Mais tu dois toujours te méfier aussi de tout ce que ça implique et de tout. Les personnes, que ce soit des jalousies, que ce soit des véritables jalousies, des faux jalousies, que ce soit des manipulations, que ce soit des demi-mesures. Parce que, quand j'ai vu, en fait, l'échange que tu as eu avec l'autre personne par rapport à cette oeuvre qu'avait faite Cheikh Boudou, donc pour revenir dans cette histoire, il y a une oeuvre qui a été faite par un grapheur qui s'appelle Cheikh Boudou et qui a été saccagée. Et en fait, Eros est intervenu par rapport à Cheikh Boudou qui a découvert qui c'était et a dit sur les réseaux sociaux, voilà, et tout, c'est cette personne et ça ne se fait pas, etc. Mais il y a une chose à dire aussi moi qui est importante par rapport à cette affaire et moi, en fait, le truc, c'est encore une fois, Eros, ici, on dit ce qu'on a à dire et toi aussi, tu diras ce que tu auras à dire. Moi, il y a deux choses. Déjà, cette affaire, directement, c'est un règlement de compte à plusieurs niveaux. Eros, il n'est pas grapheur, en fait, à la base. Je pense que c'est important de le dire et qu'en fait, on se rende compte que dans la vidéo de l'autre jeune qui est un Guadeloupéen aussi, qui bosse, qui fait pas mal de choses, on sent déjà que c'est un bif, c'est une embrouille entre grapheur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, déjà... Tu as dit qu'il bosse, qu'il fait pas mal de choses ? Enfin, en tout cas, dans ce qu'il déclare. On va revenir en-dessus tout à l'heure. Et le truc, c'est quoi ? C'est que moi, tu vois, par rapport à ça, et par rapport au fait, au final, au final, qu'il est fait ou qu'il n'est pas fait, déjà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, messieurs, c'est garder de la mesure parce qu'en vérité, moi, ce que je remarque dans toutes nos embrouilles dans la communauté, c'est qu'en réalité, tout le monde cherche à aller dans le... Enfin, en tout cas, tout le monde, non. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne cherchent pas à aller dans le même sens si on l'a constaté. Mais souvent, il y a des gens qui essayent d'aller dans un sens commun ou en tout cas, sur certains sujets qui sont communs. Donc, on doit faire attention parce que nos énergies aussi... L'énergie, c'est hyper important. Tu as parlé de cas. Cas, comme tu le disais, c'est l'énergie parce que nous, on est aussi là pour apprendre dans ce tridémant. Je vais te dire un truc. Je vais te couper, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. J'ai la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui a manipulé qui. D'accord ? Parce que le problème, c'est que tout le monde pense savoir ce que moi, je pense. Tout le monde pense savoir pourquoi est-ce que j'ai fait telle ou telle chose. Tu vois ? Lorsque tu veux faire sortir un loup de sa dernière, il n'y a pas 36 solutions. Moi, le loup, je l'ai fait sortir. Si ce n'était pas lui, il n'aurait pas réagi comme il a réagi. Point final. Deuxièmement, Fessangarat vous disait que lorsqu'on combattait l'impérialisme, on le combattait sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs. Il n'était pas l'ennemi du blanc, il était l'ennemi de l'impérialisme. Ça veut dire qu'il savait très bien que le premier combat qu'il y avait, c'était parmi les siens. Tu comprends mon frère ? On m'a dit que je n'étais pas grapheur, que je ne pouvais pas comprendre le code des grapheurs. Je n'ai rien à foutre du code des grapheurs. Je m'en bats la race du code des grapheurs. Tout ce qui compte pour moi, c'est ma communauté. Et quand je parle de ma communauté, c'est-à-dire que je parle des êtres humains. Tu comprends ? Ce qui compte pour moi, c'est l'avenir. C'est le lendemain. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, Dorlis, il n'est pas d'accord avec toi sur un problème. D'accord ? Sur un petit problème que demain, Kelly vienne te mettre en avant et qu'il rentre dans le studio et qu'il saccage tout ce que Kelly a fait. Alors que ce que Kelly avait mis en place par rapport à toi, c'était pour tous les jeunes du quartier, tous les minots, tous les petits. Donc, il va priver les jeunes d'un truc qui était essentiel pour eux parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Mais il oublie tout ce que toi, tu as fait auparavant. Donc, juste pour ça, on se clashe. Mais il oublie que peut-être que s'il était là, s'il est là aujourd'hui, même si vous n'êtes jamais entendu, mais c'est parce que tu as dit au patron oui, tu peux l'embaucher parce que c'est un bon. C'est peut-être pas mon pote, mais c'est un bon. Tu comprends ? Voici l'ambiguïté. Les panneaux sur lesquels il y avait les graphes, ils ont été achetés par Jimmy Sheikboudou. Plus de 7000 euros facture preuve à l'appui. Les panneaux lui ont été offerts. Il faut savoir que Sheikboudou, son travail, en plus d'être grapheur, c'était de nettoyer les graphes. Le mec, il dit aux élus que quand je fais ce que vous faites, ce que vous me demandez de faire, j'ai des problèmes avec certains grapheurs. En même temps, il faut que je bosse. En même temps, il y a des graphes qui sont un peu sauvages. Le gars, il faut trouver un compromis. Il faut donner un espace d'expression aux jeunes. Donc, on commence à libérer des murs. Tu vois ? Et lui, il va plus loin encore. Il parle des panneaux. Et en fait, si tu veux, il achète des panneaux pour la ville de Bemao. Donc, dans sa facture, il sera remboursé après, le gars. Il n'y a pas de souci. Les panneaux sont montés et on officialise le truc en disant que voilà, c'est Sheikboudou. Donc, c'est lui le responsable, en gros. Le gars, il te dit que non, c'est pour nous tous. On respecte les codes. Ça veut dire que si toi, tu as dessiné dessus, si le dessin, il s'efface et que tu n'as rien fait, c'est que toi, tu as le droit de reprendre la place. Ce n'est pas plus compliqué. Les panneaux, ils sont restés là pendant presque un an. Si ce n'est pas plus, il n'y avait rien du tout dessus. Ce n'est pas comme si Sheikboudou était venu, il avait nettoyé les panneaux pour dessiner dessus. Le mec, il vient, il fait des panneaux, il met en avant des gueloupéens. On va dire que c'est parce qu'il y avait ma photo dessus. C'est mal. Je n'ai jamais demandé à Sheikboud de mettre ma photo, de mettre mon portrait. Tu comprends ? Lorsque ça s'est fait, ça m'a touché. Mais c'est encore plus touché mes enfants. Mais on met de côté Ross, même si c'est sur ma gueule qui c'est le plus acharné. Mais un mec comme François Ladrizo, ça est fait. Un gars comme Tigla et Drumeau, le gars de la Casa, t'as vu, c'est imbécile, ce petit con là de Francius. Parce que c'est son nom, le gars fait une vidéo, il ne raconte que des conneries. Tu dis, tu es en train de discréditer le travail. T'as vu, tu vois la Casa, Drumeau met la Casa à disposition des jeunes, même si t'as pas de fric, il a arrêté de le faire parce qu'à chaque fois, il a recommencé Boudoum, il y a eu des échauffourées. Ce mec-là, ça a mobilisé une partie de la population pour venir en aide aux victimes de Saint-Martin. Et tu dis que le gars, il n'est rien du tout. Brother Jimmy, c'est Be World Connection, que tu aimes ou pas, Jimmy, Be World Connection, c'est bon pour tout le monde. Parce qu'il est important pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir vivre en communauté, que les uns connaissent les histoires des autres. Tu comprends ? Parce que si aujourd'hui, on a autant de problèmes, c'est parce que l'élite connaît les ténèbres et les aboutissants alors que le peuple, il ne connaît pas. C'est normal qu'on se fout sur la gueule parce qu'on ne connaît pas notre vie. On ne connaît pas le passé, on ne sait pas ce qu'on est. Et encore que, quand tu vas chez nous, dans les colonies, les colonies françaises, on nous apprend l'histoire de tout le monde, sauf la nôtre. Tu comprends vraiment, frère ? Si toi, tu sais qui tu es, tu sais qui tu es, elle sait qui elle est, elle sait qui elle est. Là, vous êtes égale à égale. Mais si toi, tu sais qui elle est, elle ne sait même pas qui elle est, mais tu fais ce que tu veux avec elle, mon. Ce n'est pas le but. Mais le problème, le problème, il est vraiment sociétal. C'est dans l'idée que, dans l'idée que, la formation et l'éducation sont importantes. Et le problème, c'est que moi, ce que je vois, ce que je constate, aujourd'hui, c'est qu'il y a un énorme pouvoir de communication. En revanche, les gens n'ont rien à dire. Et donc, lorsque tu n'as rien à dire, tu dis que des conneries sur le net. Voilà, c'est tout. Je ne parle pas de toi en particulier, je parle de la jeunesse. Je vois que... Moi, il y a un truc qui me révolte. c'est que je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir autant de talent en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, en Haïti, et que la chose que tu vois le plus sur les réseaux sociaux, c'est une nana qui perd sa culotte, un mec qui tabasse un autre mec, et tout. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre. Mais tu n'arrives pas à comprendre, mais je te le dis. C'est-à-dire que tu vois, on va toujours dire que ce n'est pas l'histoire, c'est sociétal, c'est économique, c'est tout. Man, l'histoire est capitale. Aujourd'hui, on va te dire, comme un mec qui m'a dit, un flic qui m'a dit, ouais, ce que tu fais là, c'est de la connerie parce que tout le monde est au courant de tout. Tout le monde est au courant de tout, mon cul, ouais. Aujourd'hui, on apprend aux enfants à l'école comme on a appris à ma fille que les Noirs ont vendu les Noirs. Tu comprends, mon frère ? Aujourd'hui, dans l'histoire, on marche sur les Noirs. Dans l'histoire, tu es déni de ce que tu es. Aujourd'hui, en Guadeloupe, en 2018, les Guadeloupéens, il y en a très peu qui savent ce qui s'est passé en 1967 chez eux, le 26 mai 1967. Il y a très peu de Guadeloupéens qui savent qu'en 1802, qu'entre 1801 et 1802 que la Guadeloupe était indépendante. Il y a très peu qui connaissent leur histoire. Un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un arbre sans racines, mon frère. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu comprends ? Et là, tous les spécialistes qui passent, ils viennent tous en Guadeloupe, ils viennent tous en Marseille, ils vont tous partout ou ailleurs. Ils ne règlent pas le problème parce qu'ils prennent toujours le problème. Je n'ai pas la science infuse. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'un autre. Mais en tout cas, tout ce que moi, je sais, c'est qu'ils se succèdent depuis des années, depuis des décennies et ils n'ont jamais rien réglé. Au contraire, ça va empirer parce que tu vois, l'histoire, tant qu'on mettra l'histoire de côté, mon frère, on n'aura rien compris. Un chinois, tu vois, je vais te donner un exemple, une anecdote toute simple. J'ai mon cousin qui fait du judo et tout. Le gars, il enseigne du judo, machin. Il descend, il va au Japon. Quand le gars arrive à l'aéroport, c'est high-tech chez les Japonais, tu vois. Tu fais, ça s'allume, tu fais, ça c'est tel, tu vois, c'est le truc hyper sophistiqué. Le mec, il rentre, il a toujours une accompagnante avec toi. Il arrive dans les chiottes, il a le truc hyper sophistiqué, machin. Il va dedans, il ressemble, mais il y a un truc qui l'interpelle. Il se dit, gars, mais je ne comprends pas. C'est la nouvelle technologie, l'aéroport, tout est machin. Et pourquoi vous avez les chiottes juste à côté qui remontent de Mathusalem ? Le gars lui dit parce que l'ancienne génération a connu ce genre de chiottes. Et c'est l'ancienne génération qui a fait qu'on soit passé de ça à ça aujourd'hui. Mais les enfants qui viennent au monde maintenant, si on détruit tout ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir ce qui a amené ce qu'ils ont aujourd'hui ? On ne doit jamais oublier le passé. On ne vit pas dans le passé, donc les gens, ils n'utilisent pas les chiottes, ils utilisent les nouvelles, mais ils n'oublient pas. C'est un référent. Aujourd'hui, ce peuple-là, ça n'a pas de référence. Parce que tous les spécialistes qu'il y a, ils ne sont pas noirs. Les noirs refusent d'avoir des spécialistes noirs. Ça, c'est la vérité. Les intellectuels, aujourd'hui, te disent en Guadeloupe, et j'ai des démilés avec certains d'entre eux, ils te disent qu'aujourd'hui, tu vois la langue qu'on parle, qu'ils appellent le créole, qu'elle a la base, sa souche lexicale, elle est française. C'est mal, je te prends un dictionnaire, je te prends le DTRV, je te prends le lector poulet. la plupart des mots, la majorité des mots, ils viennent d'Afrique. Tu vois, c'est du Wolof. Cheikh Anta Diop, tu avais déjà démontré la similitude qu'il y avait entre les langues que nous parlions, que nous parlons aujourd'hui, et les langues sénégalaises, Wolof, et même de l'ancien égyptien. Non, il n'y a pas que du Wolof, bien sûr. D'accord ? Bon, déjà, ces gens-là, ça, qui viennent nous apprendre les choses, ils te parlent de créole. Et tout le monde te parle de créole, 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 créole. Man, un créole, c'est un béquet, d'accord ? Et quand tu vois, tu es noir, que tu dis que tu es un créole, ça veut dire que tu acceptes la domination des autres. Tu comprends ? Ça veut dire que tu es domestique. Parce que celui qui refuse l'esclavage, c'est le beaux sale. Parce que lui, il est né libre, il a été mis en captivité. Mais tu vois, ta famille t'apprend quoi ? Mais t'es comme un beaux sale, là. Tu vois, je ne veux pas. Non, mais le truc, attends, Manu. Parce que je te dis un truc, si tu vois, j'ai tort, il faut m'expliquer pourquoi chaque fois qu'il y a un problème sociétal chez nous, ça se termine un problème racial. Il y a un truc aussi qu'il faut, ça c'est vrai, et il y a une autre chose, parce qu'en fait, Eros, il explique les choses, il dit les choses, et son explication, nous sur Street Demand, on l'a eu plusieurs fois, parce qu'on a accueilli beaucoup de gens, et parce que nous aussi, ça nous tient à cœur. Il faut que les gens sachent qu'un créole, c'est une personne qui est née outre-mer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pas une personne, c'est un blanc qui est né outre-mer. C'est-à-dire qu'à l'époque, un descendant de colons, qui est lui, le colon qui est venu de France ou de je ne sais où, aux Antilles ou n'importe où, et bien du coup, c'est un créole. Et d'où le nom de l'appellation Tous Créoles, et de l'association qui a mis en exergue des monuments à la gloire des premiers colons. Un sujet dont on avait déjà parlé sur Street Diamond. Et qu'on a niqué avec des mecs du LKP, tu vois, sur Sainte-Rose. Et autre chose aussi à dire par rapport à ça, parce que tu parlais du jeune Francius, je ne sais pas personnellement si c'est lui ou pas, parce que moi, je n'ai pas les informations. Parce que moi, je suis sur du... Parce que nous aussi... Par contre, là, on est sur un média, on ne peut pas accuser... Non, mais après, lui, il dit son truc. Moi, ce que je dis par rapport à Street D, c'est que moi, je n'ai pas les informations factuelles, mais ce que je veux dire par rapport à cette personne, c'est que moi, j'ai vu sa vidéo. Et d'ailleurs, elle m'a interpellé. J'ai partagé parce qu'elle m'a interpellé. Et parce qu'aussi, il faut que les gens voient et il faut que les gens comprennent. Et après, les gens font aussi leurs décisions. J'ai partagé pourquoi ? Parce que la parole des Ross est partagée, la parole du jeune est partagée. Et moi, ce que je constatais et qui m'a choqué aussi dans cette vidéo, c'est à quoi ça sert en fait de s'en prendre à toutes ces personnes ? Dans le sens où, à un moment donné, à la limite, il dit que ce n'est pas lui. Voilà, il dit que ce n'est pas lui. Et après, il dit que, ouais, et Ross dit n'importe quoi, la vidéo, elle est terminée. Non. Mais en fait, ce qui fait... Non, je sais, je sais, attends, je n'ai pas terminé. Mais en fait, le problème de cette vidéo, ce n'est pas ce qui se passe. Dans cette vidéo, tu vois ? Non, mais attends, elle a des réseaux, etc. Et s'en prendre à plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce n'est pas toi, tu vois qui a fait le truc, eh bien, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Tu dis le truc, mais pourquoi tu t'en prends à toutes les personnes ? En fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi une chose dans notre société, c'est qu'il y a des gens, parce que tu ne connais pas la sueur et tout ce qui se passe. C'est comme les gens qui regardent Street Diamond. Ils ne savent pas tout ce qui se passe derrière Street Diamond. Ils ne savent pas tout ce qu'on fait. Ils ne savent pas dans tous les trucs. Ils ne savent pas comment on est large. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que quand tu t'en prends à toutes ces personnes-là, tu ne te rendes pas compte de tout ce qu'il y a derrière, tout le travail, tous les trucs où on trime. Non, mais je comprends bien. Je comprends bien le problème. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens, ils passent leur temps à se clasher. Sortez votre cul de Facebook et allez dans une bibliothèque. Putain, ce n'est pas possible. Les mecs, vous perdez votre temps. Vous retrouvez comme des vieux cons à ressasser des trucs à l'époque de MySpace et compagnie. Plantez-vous dans une bibliothèque. Plantez-vous dans un cinéma. Vous permettez à ces lieux de vivre. Allez dans un théâtre. Je suis allé voir Tropica Mer, Africa Solo, pardon, au moule. Il y avait quatre personnes. C'est un scandale. C'est un scandale qu'il y ait quatre personnes dans une salle comme ça. Ça devrait être plein à craquer. Mais évidemment, ça n'intéressait personne, machin, trop légère nidier. Ils font chier tout le monde. Mais non, ils ne font pas chier. Ils font vivre l'art. Arrêtez, arrêtez de vous attacher à des trucs, à des mecs qui n'arrêtent pas de critiquer les femmes, de critiquer les homos, de critiquer machin chouette et tout. Prenez un bouquin, apprenez à discuter sans insulter les gens. Vous verrez que ça sera mieux et votre vie, elle en sera quand même beaucoup plus intéressante. Moi, il y a un truc aussi que je tiens à dire, c'est que... Il n'a pas tort. C'est ça. Et que je tiens à dire, c'est que tout passe par l'éducation et l'histoire, ça nous tient beaucoup à cœur sur Strict Diamond. On a accueilli beaucoup de personnes ici. Une personne qu'on a accueilli ici, il y a maintes années de ça, on l'a accueillie encore récemment. Elle est venue avec sa jeune fille qui va faire aussi bientôt des vidéos par rapport à l'histoire de l'Afrique et sa diaspora. Le premier livre, le premier manuel scolaire de Jalissa Sekhmet qui est une sista qu'on supporte depuis des années maintenant et qu'on continuera de supporter et qui nous supporte aussi. Donc, on va vous dire que par rapport à l'éducation, allez sur conscious-education conscious-education-édition.com et vous pouvez soutenir ce projet où l'histoire de l'Afrique et sa diaspora est mise en avant en sachant que les derniers volumes concernent spécifiquement l'histoire des Antilles et ça, c'est important de le dire. Oui, la soeur Jalissa Sekhmet, il faut la saluer. Tu sais un truc ? Elle n'est pas la place qu'elle devrait être. Carrément. Et ce qu'elle fait, c'est grand. c'est grand pour nous, c'est grand pour l'histoire même. Et mes filles ont exigence de lire ces oeuvres. Tu comprends ? On parlait d'éducation et c'est vrai ce qu'il dit. Moi, je ne sais pas ce que mes filles font quand elles ne sont pas avec moi. Chez moi, il n'y a pas de télévision. La télé, elle est là. Je crois que c'est brûlé. Je ne sais même pas. Ça ne fonctionne plus tellement ça peut être utilisé encore. Le téléphone portable de ma fille ne sait rien qu'à écouter de la musique. C'est ça qu'il n'y a pas de puce. Tu vois ? Elle écoute de la musique parce qu'elle écrit quelque chose. Elle a sorti un petit clip. Enfin, on a sorti un clip pour elle. Et c'est important de dire ça que c'est nous qui avons sorti le clip parce que les jeunes croient que tout l'aurait acquis. Tu vois ? Et après, ils viennent réclamer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Mais quand je te dis stop, c'est stop. On va me dire que je suis un dictateur, que je suis ceci. Je m'en bats les couilles. Tu sais pourquoi ? Parce que la nature, elle est hors du vide. Si moi, je ne te donne pas, on te donnera. Dans l'éducation, aussi rigoureuse, on apprend surtout aux enfants à aimer les autres. Tu vois, moi, on me traite souvent de raciste parce que quand tu vois une noire dans sa bouche, blanc. Surtout les noirs en premier. Les noirs, tout de suite, ils viennent. Tu vois, on est sur la plage. Ma fille va s'amuser avec des enfants. Ils sont tous des blancs. On s'en fout si les enfants, ils s'amusent. Même si ce n'était pas des enfants, ils avaient 17 ans, je m'en fous. Elle s'amuse et tout. Ma fille vient me voir après et me dit Papa, tu sais ce qu'il s'est passé ? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit te fâche-moi. Elle me dit non, je ne suis pas fâché. Je t'écoute. Elle me dit la petite fille, ta vie, on s'amusait tout. Je lui dis, je vous ai vu là-bas. Elle me dit à un moment donné, il faut que j'aille voir mon père pour savoir si je peux jouer avec toi. Mais ma fille qui n'est pas curieuse du tout et qui est déjà un peu au fait des choses à l'époque, elle avait 8 ans, elle vient, elle se rapproche, elle l'écoute. Mais moi, je regarde le mal. Je n'ai plus au moins. tout ce que ma fille me dit, j'ai vu le truc qui se passait mais sans savoir de quoi elle en était. Et elle vient me dire qu'en fait, la petite fille était demandé à son père si elle pouvait jouer avec elle. Pourquoi ? Parce que son père, il n'aime pas les noirs. Tu vois ? Mais moi, on me traite de raciste. Et ma fille lui a dit, tu vois, ben toi, ton papa, il faut lui demander. Moi, je n'ai pas demandé à mon père parce que mon père, il m'enseigne que nous sommes tous des frères et sœurs. Tu vois ? Sauf pour Macron où il n'y a que des expatriés français aux Antilles. Mais tu vois, tu vois, même ça aussi, tu vois, ça, j'aime bien ce mec-là. Tout le monde l'aime. Et on vote pour un mec qui est président de la République et qui traite la gueule comme étant une île. Tu vois, mon frère, c'est pas que ce mec-là, tout le monde a dit qu'il est con, il connaît rien du tout. Non, le mec, il n'est pas con. Déjà, ce mec-là, il manipule bien l'art de la provocation. Déjà, mais c'est pour te montrer aussi le fait que que ces jeunes à ça, ils s'en foutent. Carrément. Tu comprends ? Carrément. On parlait des politiciens. Et on va terminer là-dessus. Nous, on parlait de la... Tu parlais des mecs quand ils étaient élus, ils étaient vraiment élus comme des présidents. Comme des monarques. Comme des monarques. Mais parce qu'on est dans le star system, mon frère, même dans la politique. C'est un game. Bien sûr. C'est-à-dire que, le premier but de la raconter là-là, c'est combien de femmes qu'elles faut t'arrêter. Tu comprends, non ? Parce que quand tu vois tes présidents de région, ça veut dire que ton carnet, tu vas baiser des meufs comme ça. Tu vois, parce qu'il y en a qui vont venir. Parce qu'il y en a qui vont venir gratter pour avoir du boulot. Tu comprends ? Et les mecs, ils s'assoient dessus. Ces gens-là, ça, ils se croient tout permis. Ils ont un droit de regard, un devoir sur tout le monde. Mais ces gens-là, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas que tu aies la rage contre eux, mon frère. parce que le problème, tu vois, il l'a dit au tout début quand il parlait. Le problème, c'est nous, parce qu'il n'y en a pas regardé comme ça, pas ni voler si patine ou saouler. Tant que tu vois, on sera des lâches. Tant qu'on ne voudra pas se battre pour un meilleur lendemain. Et bien, on va mériter ce qu'on a, mon frère. Tu comprends ? Parce qu'aujourd'hui, parmi vos plus grands détracteurs, ce n'est pas les gens parce que tu crois que les politiciens écoutent ce diamant ? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ce diamant, mon ? Tu crois que le procureur écoutait je suis qui, mon ? Mais c'est parce que nos frères et sœurs vont emmeler pour eux. Tu comprends ? Donc, ces gens-là, il ne faut pas s'en occuper. Moi, je ne m'occupe pas de ce que les gens font. Ce qui m'intéresse, et c'est là où les gens disent que je suis un raciste, mais je te dis un truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la population noire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les blancs qui font du mal aux noirs. Ce sont les noirs qui se font du mal à eux-mêmes. Ce n'est pas les arabes qui font du mal aux noirs. Ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les chinois, ce n'est personne à part les noirs eux-mêmes. Déjà, les noirs, entre eux, ils ne s'aiment pas par rapport au fait qu'ils soient africains ou indiens. En oubliant que ces deux là, sont venus du même endroit. Tout est parti de l'ex-soudan, mon frère. C'est là où la vie est apparue. C'est-à-dire que les gens se sont divisés. Ils ont été deux fleuves. Le Gange et le Nil, c'est la vie. L'agriculture. Et c'est là où l'histoire est importante. Quand tu apprends ça aux enfants, déjà aux Antilles, on n'a pas le problème entre nègues et cindiens. Tu vois, mon frère, ça, c'est déjà un pas important. Ça veut dire qu'on arrive à se mettre ensemble. Ça fait mal. On ne peut pas te laisser faire ça. parce qu'ils le savaient déjà avant. C'est pourquoi ils ont choisi les Indiens pour venir. Ils sont venus avec le bateau de l'Aurélie. Comment les nègues qui étaient sur place savaient que les Indiens arrivaient et qu'ils allaient être payés et qu'ils gardaient l'ordre dans une famille pour venir les attendre avec des roches et des trucs comme ça ? Parce que les Indiens, ils ont morflé quand ils sont venus aux Antilles. Bien sûr, on en a parlé récemment. D'accord ? Mais le truc, c'est de se demander pourquoi. Comment est-ce qu'on a su qu'ils arrivaient ? Pourquoi est-ce qu'on leur a fait ça ? Si tu vois, les gens se posent des bonnes questions, je vais te dire un truc, je vais terminer avec ça. Tu sais pourquoi j'ai des problèmes avec la police, avec le gouvernement français ? C'est parce que des élus guadeloupéens ont voyé le chien de la République. Les procureurs sont les chiens de la République. C'est-à-dire que ce n'est pas péjoratif, donc il ne faut pas le prendre mal parce que tu sais, avec leur tribunal, ils attaquent les gens pour tout. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont là pour mordre. La justice est morte. On m'attaquait pourquoi ? Parce que je n'ai pas seulement fait comme tout le monde. Je n'ai pas dénoncé, mais j'ai apporté une solution. Et tu vois, aujourd'hui, on nous pille avec les radars. T'as vu, depuis que je suis arrivé en France, il y a des radars partout et de si malheureusement. C'est clair. Ça pousse comme des champignons. Mais l'argent, t'as vu, le fric que ça rapporte au gouvernement, il a tout dit qu'il n'y a pas de fric. En Guadeloupe, il y a trop de radars pour un aussi petit département. Cet argent-là, c'est tout ce que j'ai dit et ce qui a dérangé, c'est que je n'ai pas seulement mis ça pour les colonies françaises. Parce que moi, je suis français, je suis africain. Tu vois, Guadeloupéen, mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon papier ? Sur mon passeport, il y a quoi dessus ? C'est que je suis français, et moi, je n'ai rien contre la France. Tu comprends ? Et la langue française, je la kiffe. Donc moi, j'ai dit que l'argent qui est dans, là où il y a tous les radars qui sont plantés, devraient être redistribués à chaque région française. Et peut-être prendre un petit pourcentage pour le gouvernement, puisqu'il les a installés, mais que le groupe puisse rester dans les départements et qu'avec, dans les régions, et qu'avec cet argent-là, qu'on lutte contre la délicence, contre la violence. C'est-à-dire qu'on favorise l'emploi. Tu comprends ? Qu'on puisse donner aux jeunes de quoi faire. Qu'on puisse renforcer, qu'on puisse avoir des milices. Et là, on m'a attaqué. Je dis non. J'ai bien expliqué. Je dis des milices avec comme référent un ancien gendarme ou un ancien militaire sous le préfet ou sous chaque maire en place. C'est-à-dire qu'il y a une autorité au-dessus. On a déformé les paroles. Tu viens donner des leçons aux gens, t'es qui toi, pour donner des leçons pour parler pour le peuple, il faut que tu fasses partie de l'aristocratie. C'est-à-dire, il faut que tu aies fait l'ENA et compagnie. Moi, je n'ai pas fait l'ENA, mon frère. T'es qui pour venir en parler pour le peuple ? Et c'est pour ça que je te dis que la démocratie, tu vois, comme le son que j'ai fait qui s'appelle « Démocratie ». Parce que mon frère, c'est les mêmes personnes. On prend le même sac, tu secoues, les noms changent, mais ça pense que c'est de la même famille. Et c'est pour eux qu'on vote. Tu vois, c'est le truc qui s'est passé si tu as vu « Mouse Land ». Non, je ne l'ai pas vu. Tu vois, « Mouse Land », c'est un truc où l'américain te décrit le monde avec les souris et les chats. Il dit que le souris, c'est « Mouse Land », c'est le pays des souris. Mais c'est les chats qui dirigent. Donc, c'est normal que les chats mangent les souris, puisque les politiques ce sont les chats, les juges sont des chats, les flics sont des chats, tu vois. Donc, comment est-ce que tu veux gagner ? Le maître de la prison, c'est un chat, « Mouse ». Tu comprends ? Et lorsque tu vois, une des souris monte pour pouvoir faire prendre conscience à toutes les souris de ce qui se passe, les chats se mettent à pleurer pour les autres souris qui sont les plus faibles. Les autres souris les plus faibles s'attaquent à la souris qui vient les délivrer. Et du coup, les chats reprennent le pouvoir et continuent à avoir le pouvoir. C'est le monde dans lequel nous vivons, mon frère. Vous étiez bien sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB. On était avec le parolier Eros et on a eu des grandes conversations. Comme d'habitude, c'était aussi très important de partager ça avec vous. Hélium, tu veux dire quoi ? Vas-y, parle plus fort parce que tu es en train de parler et je ne comprends rien du tout. Je remercie encore une fois la team Street Diamond comme d'habitude. On vous donne rendez-vous très bientôt. On a débassé. Comme d'habitude, il y a encore pas mal de choses à sortir. Il y a le projet, bien sûr, de... Oui, il y a déjà Intrusion Salamnésique qui est disponible. Donc, c'est le recueil qui est machin. Et le prochain recueil bientôt s'appelle ErosTaz. On reste connecté. Voilà, restez connecté. Vous rappelez-vous, on est sur Deezer, on est sur iTunes, on est partout. Merci, J.K.Pou. On est connecté. Rodrigue Jarvis et tous ceux qui nous suivent comme d'habitude. Et on vous dit à très bientôt. Peace. L'émission s'appelle Street Day Month.